On a l'habitude dans ce Sénégal de dire acceptons la volonté divine. Bon c'est tellement relatif. Pour ce cas-ci, moi je pense que même du côté du camp d'Ousmane Sonko, on voudrait que la vérité éclate. Il y a un âge fondamental par rapport à son image, il y a un âge fondamental par rapport à sa notoriété. Je pense que pour d'autres préoccupations, d'autres situations, on pourrait dire, mais pour celle-ci quand même, c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux qu'un présidentiable comme Ousmane Sonko, quand même, accepte une situation comme telle. Lui-même, avec ses avocats, il a exigé à ce qu'il soit, en tout cas, jugé qu'il y ait un procès pour qu'il puisse redorer le blason et assumer son innocence. Ça dépasse l'émotion par rapport au principe de droit, à l'état de droit. On ne peut pas laisser passer cette situation. Libre au juge d'instruction de dire le non-lieu, ça l'engage. On retiendra. Libre à lui. Mais il y a eu des familles de victimes qui ont accueilli ces délégations de religieux et qui ont dit devant la presse qu'ils passaient l'éponge, qu'ils acceptaient la volonté divine. C'est ce que je dis quelque part. Parce qu'on n'a pas senti également du côté des familles de victimes qu'il y ait ce bloc-là pour réclamer la justice également. Il n'y a pas eu de pression du côté des victimes. L'action publique dépasse effectivement ses positions. Des fois, nous voyons qu'il y a des poursuites qui sont, en tout cas, entamées et continuées, malgré le désissement des ayants de droit. Et quelquefois, il faut un coup de pouce pour faire avancer les choses. Moi, je pense que pour cette situation, c'est tellement sérieux par rapport à l'histoire politique du Sénégal. Il faut que cette question soit épuisée une bonne fois pour toutes. Il faut que les Sénégalais sachent. Moi, je pense même que c'est une demande sociale. Nous voulons savoir si M. Sonko est innocent, qu'il soit libéré de ce joug qui est au-dessus de sa tête. Il lui est interdit de quitter le pays. On lui a confisqué son passeport. C'est un acteur de premier rang. Moi, je pense que ça, c'est une problématique. Il faut aussi que la justice, effectivement, se redonne le blason. Il ne faut pas qu'on fuit le débat. Il ne faut pas quand même avoir peur d'épuiser cette problématique qui engage, effectivement, la justice sénégalais. C'est un problème sérieux. Si toutefois, on accepte de passer l'éponge parce qu'il y a des assentiments positifs, il y a du mas là... Non, nous ne parlons pas de l'affaire Sonko, mais plus précisément de ses émets. Ah, des morts qu'il y a eu, les blessés, les saccages et autres, les forces occultes dont on nous a parlé. On ne peut pas dissocier des situations qui parlent, effectivement, de ses émets, parlent des accusations d'Adi Saad. À supposer qu'il y ait un complot et qu'il y ait des ramifications, on voudrait que ça passe impuni. À supposer qu'il y ait une culpabilité de M. Sonko, ça ne doit pas passer impuni. Donc, moi, je pense que le débat, effectivement, de la gestion de ce dossier, de l'assumation des postures, doit être posé par tous les acteurs. Et je suis convaincu, autant du camp de M. Sonko que du camp d'autres sénégalais, observateurs, qui ne sont pas partisans, ils voulaient savoir la vérité. Que les familles acceptent les enveloppes et tout ça, moi, je pense que c'est une dimension sociale. Sociale. À encourager, à saluer de la part de nos autorités religieuses qui ont été salvatrices dans ce conflit. Maintenant, aux acteurs de nos institutions, aux acteurs politiques, de prendre les responsabilités pour qu'on puisse épuiser ce dossier. Qu'il s'agisse du camp de l'accusé, moi, je pense qu'il y a un enjeu. Qu'il s'agisse du camp, effectivement, de la justice sénégalaise. Adissar, n'en parlons pas. C'est une Sénégalaise, comme toutes les autres Sénégalais, qui a le droit d'aller porte-pleinte pour une affaire qui la concerne. Elle est dans la vérité ou pas. Il faut qu'il y ait une enquête libre, transparente, rassurante pour savoir où se situe la vérité et on dépasse ce problème. Alors, qu'ont fait les organisations de défense des droits de l'homme, des justiciables, pour accompagner ces familles de victimes qui veulent savoir dans quelles conditions sont morts leurs enfants ? Est-ce que ces organisations sont restées les bras croisés à attendre que cette commission voit le jour ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, j'ai écouté le doigt Cédric Gassama, qui interpelle aujourd'hui, en tout cas, l'État du Sénégal par rapport, en tout cas, à la mise en place de cette commission. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a aucune organisation de défense des droits de l'homme qui a eu connaissance de cette commission d'enquête. Nous n'avons aucune information. Et, aujourd'hui, je l'ai entendu, en tout cas, dire que si, aujourd'hui, l'État du Sénégal ne fait rien pour que cette affaire soit vraiment élucidée, les organisations de défense des droits de l'homme vont ségire la haute cour de justice de la CEDEAO. Donc, là, je pense qu'aujourd'hui, nous, nous croyons que cette affaire peut être réglée à l'interne. Je pense que l'État du Sénégal a les moyens pour que les responsabilités soient vraiment situées. Parce qu'encore une fois, de plus, il s'agit de 14 morts. Il y a 14 jeunes Sénégalais qui ont été tués. Mais également, de l'autre côté, il y a eu des militaires, en tout cas, des hommes détenus, des forces de défense et de sécurité qui ont été blessés. Donc, je pense que... En plus de ces victimes, on voudrait se faire une religion sur ces forces occultes qu'on a annoncées, sur ces rebelles qui auraient quitté Zigaichor pour venir semer le trouble à Dakar ou dans d'autres régions. Non seulement, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur parler de forces occultes. Donc, c'est l'occasion, en tout cas, pour l'État du Sénégal, d'éliciter, de mener une enquête minutieuse. Pourquoi l'on chasse, effectivement ? Est-ce qu'il y a eu des intrus ? Est-ce qu'il y a des forces occultes ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu l'intention de tuer ? Donc, encore une fois de plus, ce n'est que par le biais d'une enquête transparente et indépendante qui peut éclairer la lantenne des Sénégalais. Et là, au-delà même de cette commission dont on parle, mais où est le procureur de la République ? Mbaou Abdelhambo le soulevait tantôt. Donc, il y a eu des vidéos où on voit des gens avec des clachnikovs parce qu'aussi, du côté des manifestants, nous avons vu des manifestants qui étaient armés. Moi, personnellement, j'ai vu à travers une vidéo... Des manifestants qui ont saccagé des postes stratégiques comme à Giaoubé. Mais qui ont attaqué des casernes. Des casernes qui ont pris des armes. Des manifestants qui avaient des clachnikovs. Donc, là également, je pense que c'est une affaire qui est vraiment sérieuse. Et là, à la même manière dont nous interpellons, dont nous réclamons la mise en place de cette commission, mais de la même manière, nous interpellons également, depuis le début, le procureur de la République, quand même, de se tout saisir, parce qu'il y a des vidéos. Donc, ça, c'est le travail du procureur. Parce que, même si aujourd'hui, la commission dont on parle termine ses travaux, mais le dossier sera remis au parquet. Parce que c'est le procureur qui a cette possibilité de poursuivre et de condamner le cas échéant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le procureur doit faire son travail, mener une enquête, ouvrir une information judiciaire, et que cette affaire soit vraiment illustrée. Mais également, de l'autre côté, Abdoulou, M. Sow l'a encore soulevé. Moi, je pense que, dans cette affaire, la justice a deux dossiers. C'est-à-dire, les 14 personnes qui ont été tuées, mais également, de l'autre côté, il y a le dossier qui oppose Agisar et le député Ousmane Songo. Et moi, je pense que c'est une affaire qui est très simple, Evelyne. Nous sommes dans un état de droit. Et si, aujourd'hui, tous les critères sont réunis, que l'on puisse garantir, en tout cas, aux ayants de droit, que ce soit Ousmane Songo, que ce soit Agisar, le droit qu'il puisse bénéficier, soit le cas échéant d'un procès équitable, donc, je pense que cette affaire peut être éclairée le plus rapidement possible. Et c'est une demande sociale. Je sais qu'aujourd'hui, même du côté... Mais, Babakar, la justice est aujourd'hui chahutée. Alors, quelle garantie peut-elle donner à Ousmane Songo aux gens qui croient dur comme faire que c'est un complot, qu'il aura un procès équitable ? Afin qu'il accepte de se rendre au tribunal et qu'il accepte qu'on l'entende dans le fond. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la thèse du complot a été soulevée. Donc, c'est l'occasion, aujourd'hui, de donner la possibilité à la justice sénégalaise de montrer non seulement que dans cette affaire, parce qu'à travers une information judiciaire qui sera transparente, si, effectivement, il y a assez de charges qui montrent que, voilà, l'accusé, en fait, la plaignante a raison, mais une ordonnance de renvoi sera... Est-ce que ce serait facile dans ce dossier, dans la mesure où tous les Sénégalais se sont transformés en enquêteurs, en juges d'instruction, en juges pour chacun disant que, oui, j'ai des dossiers, j'ai des exemples de procès verbaux, chacun dans son coin s'est fait sa propre lecture de cette affaire. Est-ce qu'il sera facile pour la justice, aujourd'hui, d'élusider cette affaire ? En fait, c'est facile, parce que nous tous, nous avons une opinion sur cette affaire-là. Ça, c'est notre opinion. Mais je pense qu'il y a des magistrats qui ont été formés en ça. Il y a des magistrats qui ont été formés pour gérer ce genre de dossier-là. Et je pense que nous avons un juge d'instruction qui est qualifié en la matière. Donc, je pense que si, aujourd'hui, nous menons, le juge mène une instruction, une enquête qui est vraiment transparente, je pense que cette affaire peut être... Parce que l'affaire est très simple. Il y a eu des accusations qui ont été portées. Mais le juge d'instruction a assez d'outils et assez d'éléments pour voir, effectivement, s'il y a assez de charges. Et à part de ce moment, il va prendre une... Mais Babacar, d'abord, permettez-moi, Babacar, de dire que nous devons refuser de, véritablement, de tomber dans ce que j'appelle l'androctrinement informationnel et communicationnel. Parce que si, véritablement, il est arrivé que des gens puissent quitter Zigechor, puissent quitter Bignona, puissent quitter une autre localité de la Casamance avec des Kalachinikov jusqu'au niveau de Dakar, c'est que nous ne sommes plus en sécurité dans ces pays-là. Il faut quand même que l'on puisse respecter les Sénégalais. Je crois bien que ça... Bon, en fait... Oui, c'est pas vous qui le dites, bien sûr. Je dis, c'est pas vous qui le dites. Mais je crois bien qu'il faut refuser ce qu'on appelle la globalisation de l'information. Il faut refuser ce qu'on appelle la globalisation de la communication. Parce qu'en réalité, il est bon, véritablement, de s'enfermer dans sa chambre, de s'enfermer dans son bureau, et véritablement d'insulter les populations d'une localité en disant qu'il y a des gens qui ont quitté ces localités-là pour venir à Dakar et participer à ces événements avec le Kalachinikov. Nous avons vu et nous avons perdu des éléments de nos forces de l'ordre, qu'il s'agisse de policiers, qu'il s'agisse de gendarmes, qui ont été attaqués à Tambacunda, à Kédougou, à Djaoubé, à Saint-Louis, un peu partout, alors que le Sénégal ne vivait pas de la manoeuvre. Oui, mais à Bulaimbo, la témérité et l'audace de certains manifestants qui se sont attaqués parce que tout simplement, Evelyne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre cette affaire à la légère. Non, je ne prends pas et je ne ferai jamais partie. Et vouloir seulement limiter cela et l'affaire de Sonko et d'Etat ou de toute cette manifestation. Evelyne, excusez-moi et écoutez-moi. Allez-y. Laissez-moi dévolver. Allez-y, allez-y, dévolpez-vous. Je ne saurais véritablement avoir cette responsabilité ou cette prétention de prendre une telle chose à la légère. C'est du lourd, c'est très sérieux. Mais nous le savons tous, dans toute manifestation, il y a des personnes véritablement qui s'intéressent à toute chose, qui s'immiscent véritablement dans la foule et la foule aujourd'hui a été infiltrée. On l'a vu, des gens en ont profité pour véritablement vendager, pour véritablement comment dire, commettre des forfaits délictuels, pour véritablement aller dans le sens... Ce qu'on veut à vous la même, c'est de savoir qui sont ces gens-là. Oui, mais si qui sont ces gens-là. Ils ont infiltré ces manifestants qui devraient peut-être la justice ou... Oui, la perception populaire n'est pas la vision de la justice. C'est ce que je veux dire à Flaimbo, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont quitté le sud avec des classes de jeunes. Mais nous avons vu à travers des vidéos des manifestants, un manifestant, encore une fois, parce qu'il y avait un tachnikov et qui était en train de tirer. Oui, d'accord, mais je termine très rapidement. C'est pour dire justement que nous ne prenons pas cette affaire-là véritablement à la légère. La perception populaire n'est pas la vision de la justice parce que nous ne sommes pas dans le secret des enquêtes. de la justice.